Musique C'est le rôle de l'agent immobilier de faire les recherches nécessaires Pour les personnes physiques qui sont amenées à vendre un bien On va demander à cette personne de produire une pièce d'identité Lorsque cette personne est éloignée et ne peut être présente Cela se produit souvent On peut exiger du vendeur qu'il donne une procuration sous sein privé Ou une procuration authentique de vende notaire Ce qui est encore plus sécurisant Pour les personnes morales, c'est un petit peu plus compliqué On a un peu plus de documents à fournir Mais la pièce d'identité de la personne morale, c'est son extrait cabisse Qui justifie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés Mais on redemandera là également une pièce d'identité De la personne physique qui représente cette personne morale C'est la pièce d'identité du gérant Et on pourra lui demander également Si elle a le pouvoir de représenter cette société Par le biais d'une assemblée générale des associés Ou éventuellement par un extrait des statuts Musique On a tout d'abord le titre de propriété C'est l'acte par lequel le propriétaire vendeur est lui-même devenu propriétaire de son bien Un règlement de copropriété si son bien fait partie d'une copropriété C'est un document très important puisque c'est la référence de l'immeuble Lorsque le bien ne fait pas partie d'une copropriété On va accorder une grande importance au titre et aux références cadastrales Notamment lorsqu'il y a un terrain qui fait partie de la vente Musique Au jour d'aujourd'hui Le certificat de surface et le diagnostic de performance énergétique Sont en avant dans le montage du dossier technique Mais on n'oubliera pas bien évidemment et loin de là Le diagnostic électrique, le diagnostic du gaz Le constat de risque d'exposition au plomb Ainsi que les attestations de présence ou d'absence d'amiante Car ce sont des travaux de remise en état qui peuvent coûter extrêmement cher Il faut rappeler que la fourniture de ces diagnostics par le vendeur L'exonère de l'action en responsabilité pour vise cachée C'est donc fondamental dès le départ de la mise en vente du bien Que ces diagnostics soient disponibles pour les futurs acquéreurs Musique Concernant la situation en copropriété Il y a des documents que l'on peut aisément se procurer auprès du vendeur Voire directement auprès du syndic ou encore du conseil syndical Les comptes rendus d'assemblée générale, les relevés de charges Sont les meilleurs éléments pour s'assurer de la bonne marge de cette copropriété En maison individuelle c'est un petit peu différent Puisqu'on va se référer simplement à l'existence peut-être de permis de construire Dans les terrains environnants par exemple La situation géographique a également son intérêt Puisqu'on vérifiera aussi l'environnement immédiat de l'immeuble ou de la maison Dans une rue commerçante, passante, à proximité des transports et des commerces Là encore ce sont tous les éléments qui font que l'on vérifiera La fiabilité patrimoniale de la transaction